Dans cette vidéo, nous allons te demander Pourquoi les officiers ont-ils quitté la cellule du rabbi pendant Shabbat ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Le KGB gardait précieusement les dossiers de chacun de leurs prisonniers. Le dossier contenait leurs informations et une photo. Lorsque le rabbi précédent, le rabbi Rayaz, a été emprisonné, les gardiens de la prison sont venus pendant Shabbat pour le prendre en photo. Le rabbi précédent était en pleine tefilah de Shabbat et il avait le talit qui recouvrait son visage. Il n'avait même pas remarqué que des personnes étaient entrées. Les policiers l'ont regardé et ils sont sortis. Un peu plus tard, les gardiens sont revenus. Le rabbi Rayaz était encore en train de prier, mais il n'avait plus le talit sur le visage. Lorsqu'il les a vus, avec tout le matériel de photographie, le rabbi leur a fait un signe de la main de ne pas le déranger. Les officiers ont eu peur et encore une fois, ils sont ressortis de la cellule du rabbi. Plus tard encore, les policiers ont pris leur courage à deux mains et sont retournés chez le rabbi. Ils ont essayé de dire au rabbi qu'ils étaient obligés de faire cette photo. Le rabbi précédent a refusé et a expliqué que c'était Shabbat. Et une fois de plus, les gardiens sont sortis et ont décidé de faire la photo une autre fois. Le rabbi Rayaz était dans la prison communiste dans un pays cruel. Le gouvernement n'écoutait pas ce que les gens avaient à dire. Ils avaient arrêté le rabbi précédent parce qu'il était rabbi et qu'ils faisaient les mitzvot, comme par exemple porter le talit. Mais lorsque le rabbi a renvoyé les officiers avec un signe de la main, ils sont partis. La force spirituelle qu'exprimait le rabbi a entraîné que les policiers se sentent comme rien du tout au point qu'ils ont arrêté d'essayer de photographier le rabbi pendant Shabbat. La question de cette vidéo est Pourquoi les officiers ont-ils quitté la cellule du rabbi pendant Shabbat ? Dans la vidéo numéro 123, la question était Qu'est-ce que l'Admoire Mtsai voulait vraiment ? La bonne réponse est Entendre plus de Hassidout de l'Admoire Zaken. La gagnante de cette vidéo est Sterna Bonan de Neuilly sur scène. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur mon rabbi. Mazal Tov et joyeux anniversaire ! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur mon rabbi.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada